Les pâtes aux fèves, une recette facile. Vous en avez assez des pâtes à la sauce tomate ? Vous cherchez une alternative originale à base de légumes ? Essayez notre recette des pâtes aux fèves. Ces tagliatelles assaisonnées avec un pesto d'herbe et des fèves constituent un plat printanier simple et savoureux. Ingrédients ? Voici les ingrédients nécessaires pour préparer des pâtes aux fèves pour 4 personnes. 400 g de tagliatelles. 300 g de fèves, une fois écossées. Un petit bouquet de persil. Un petit bouquet de basilic. Une gousse d'ail. 2 cuillères à soupe de fromage râpé. 40 g de crème épaisse ou végétale. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel et poivre. A noter, pour cette recette, vous pouvez utiliser des herbes surgelées déjà coupées ou d'autres herbes fraîches comme la menthe et la coriandre. Préparation des fèves. Pour cette recette de pâtes aux fèves, il faut faire blanchir les fèves qui sont la garniture principale des pâtes. Écosser les fèves, si elles sont petites, vous pouvez les laisser telles qu'elles. Si elles sont grosses, enlevez une peau pour ne conserver que la graine tendre et verte qui se trouve à l'intérieur. 2. Plongez les fèves dans une casserole d'eau bouillante salée pour les blanchir. 3. Égouttez-les dès la reprise de l'ébullition et réservez. Préparation du pesto d'herbe. Préparez ensuite le pesto d'herbe qui vous servira à assaisonner les pâtes aux fèves. Tiens, 1. Lavez et effeuillez les herbes de votre choix. 2. Placez les feuilles de basilic et de persil dans le bol d'un mixeur avec la gousse d'ail dont vous aurez préalablement ôté le germe. Mixez une première fois pour hacher le tout. 3. Ajoutez le fromage râpé et l'huile d'olive et mixez encore jusqu'à obtenir une sorte de pâte. 4. Saler et poivrer. Cuissons des pâtes aux fèves. 1. Faites cuire les tagliatelles al dente dans une casserole d'eau bouillante salée. 2. Égouttez les pâtes et versez-les dans une grande casserole. 3. Ajoutez les fèves blanchies, le pesto d'herbe et la crème épaisse ou végétale. 4. Replacez la casserole 2 minutes sur feu doux et mélangez bien. 5. Dès que la crème a bien enrobé les tagliatelles et que le mélange est chaud, servez les pâtes aux fèves sans attendre.